On cherche, on dirait à tout prix, un coupable. C'est comme si on jouait à loup-garou, puis c'est qui qu'on pense à soir. C'est qui le coupable aujourd'hui? Là, on cherche. Il faut qu'il y ait des têtes roulent. J'ai l'impression que j'aurais pu faire quelque chose puis que je ne l'ai pas fait. Alors, on revient sur la crise au sein de Québec solidaire parce qu'on utilise le mot crise maintenant chez eux. Après le départ de la coporte-parole féminine, M. Nadeau-Dubois qui n'était pas au poste aujourd'hui. Un très dur point de presse ce matin. Christine Labrie et Alexandre Le Duc ont été mitraillées de questions. Les joues sont rouges, les mines sont basses. On sent que le porte-parole, qui n'est pas là aujourd'hui, et le parti sont vraiment ébranlés, Mario. Oui, mais dans tout ça, pour moi, dans tout ça, la grosse nouvelle, c'est l'absence du chef. Tu as déjà dit que tu as deux co-chefs, deux co-porte-parole. Il y en a une qui quitte ses fonctions, il en reste un. Il devient le socle, je veux dire, en leadership, en leadership des organisations, quand les gens sont insécures. La règle numéro un, c'est d'être là. À partir du moment où le chef se dit ébranlé, pour les membres du caucus, même pour les membres du parti, les militants dans les comtés, je n'imagine pas l'instabilité, l'inquiétude que ça crée. Hier, Gabriel Nadeau-Dubois nous disait, ce n'est pas une crise. Aujourd'hui, il se dit tellement ébranlé qu'il ne se présente pas aux activités régulières de l'Assemblée nationale. Et sincèrement, je n'ai pas vu ça souvent. Je n'ai pas vu ça souvent. J'ai vu des chefs de parti, c'était Daniel Johnson, avant que son parti le mette d'ordre. Il se présentait toujours dans des périodes de crise. La base, c'est d'être là, de répondre aux questions, de te battre, c'est la base de la politique. Hier, il a fait face à la musique quand même dans un point de presse. Et puis, demandez au défunt Bernard Landry, il le disait lui-même, s'il avait pris quelques heures pour réfléchir et se retirer avant de démissionner sur le champ, et puis au facto. Moi, je suis... Parce que pour avoir discuté avec certains membres de Solidaires dans l'entourage de M. Ladeau-Dubois, il est très, très sérieusement ébranlé. Mais pas que lui. Tout l'entourage autour de lui à Québec et le parti également, parce que ça remet en question bien des choses. Ça survient aussi après la tempête provoquée par le livre de Catherine Dorion. Bon, Émilie, laissante terrienne dans sa lettre, réfère un peu aussi, sans le nommer, monte du doigt M. Ladeau-Dubois et son style, et tout est centré sur lui. J'écoutais Manon Massé encore en entrevue ce matin à la radio et à la télé ici, à LCN. Bon, M. Ladeau-Dubois a l'appui de son caucus, même de Vincent Marissal. Il a l'appui également indéfectible de Manon Massé. Ça, c'est clair. Il a demandé à tout son monde, c'est le message qui m'a été relayé, de lui donner 24 heures pour justement reprendre son souffle, comme un boxeur qui a perdu son souffle dans la règle. Emmanuel, c'est un appel à une réelle réflexion aussi sur la gestion solidaire à deux têtes, ça? Bien, c'est peut-être un appel à retomber sur le plancher des vaches, tu sais. Que c'est beau avoir des idéaux puis se battre pour changer le monde, mais, tu sais, Manon Massé, qui est vraiment en train de devenir comme l'oracle de Delphes, tu sais, par sa sagesse, là, dans l'entrevue avec Mario Dumont ce matin, elle explique, elle dit, écoutez, elle dit, c'est pas facile être deux coporte-parole, là. Tu sais, elle dit, ça a pris du temps pour que Gabriel et moi, on apprenne à travailler ensemble puis qu'on apprenne à arrimer nos équipes. Puis, tu sais, il faut comme... Il n'y a rien de facile, là-dedans, puis on y est arrivé. Mais c'est un peu ça, la question. Puis je pense qu'on n'a pas la réponse. Mais est-ce qu'Émilise Lé-Santérien a un peu idéalisé la facilité avec laquelle cette transition se ferait? Était-elle épuisée par une course difficile? Je pense que toutes ces questions-là sont légitimes. Mais le problème, c'est que parce qu'il est la figure forte de Québec solidaire, parce qu'il en est le leader parlementaire, bien, c'est comme si, irrévocablement, c'est la faute de Gabriel Nadeau-Dubois, puis il n'y a rien qu'il peut dire pour en sortir gagnant, si on veut. Puis c'est un peu ça qui est injuste, je pense, dans cette crise-là. On va rester à l'Assemblée nationale. C'est un bras guillot avec un journaliste de la presse canadienne, nous a appris la semaine dernière que le cabinet de la ministre de l'Habitation, Mme Duranceau, aime bien « ghoster », c'est-à-dire « réduire en fantômes ». En bon français, les journalistes sont un peu trop insistants. Écoutez bien la question posée au premier ministre aujourd'hui. M. Legault, est-ce que vous regrettez vos propos sur les villes qui quêtent de l'argent? Est-ce que vous... Est-ce que vous pensez que la police va intervenir sur les campements universitaires? Est-ce que votre peau le voit bien? Êtes-vous en train de nous « ghoster»? Juste retour des choses, une judicieuse remarque? Ça veut dire quoi? On s'est tous fait « ghoster», hein? Je veux dire, le problème, c'est que tous les cabinets politiques ghostent ou ignorent des journalistes quand ils sont fâchés contre eux. Le problème pour Mme Duranceau, c'est que c'est écrit mon sombre là. C'est ça. C'est ça. Il a fait l'occasion de donner un message par matin plutôt que d'avoir l'air de sauver, de placer un message. Et par sa propre indiscipline l'automne passé, à sortir de ses messages, à dire n'importe quoi. Maintenant, il s'en prive, puis à l'air de ça, je continue à penser que ça, c'est une erreur qui corrige une erreur. Des occasions perdues. Merci beaucoup, M. Outre, on se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.